Je sais même pas si c'est propre Hello on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On se retrouve pour une vidéo Mon premier nice tour Où j'ai enfin une pièce dédiée à mon activité C'est vraiment un rêve Qui vient de se réaliser C'est parti pour ces nice tours Vous allez voir que là la décoration est très simple Il y a vraiment quelques petites choses qui font la différence en attendant Mais c'est ma première pièce J'ai envie de mettre le paquet En tout cas de faire quelque chose qui me ressemble Déjà là je me sens tellement bien Je peux pas vous expliquer Quand je rentre dans cette pièce D'ailleurs c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais une pièce dédiée à mon activité Quand je rentre dans cette pièce je suis dans la bulle Il peut y avoir la guerre dehors Ce n'est pas mon problème Et en revanche quand j'ai fini Je ferme la porte Là j'éclate ma bulle et je reprends ma vie personnelle Il faut savoir que moi j'avais énormément de problèmes pour dissocier vie pro vie personnelle Je vivais ongles, je mangeais ongles, je buvais ongles Et je pensais que c'était ça la vie Sauf qu'en fait à un moment donné ma santé m'a dit Oh 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 tu te calmes Il faut s'organiser Je n'ai pas obligé de te tuer la santé pour travailler Certes c'est avec passion Mais il faut se calmer Donc d'ailleurs il y a quelque chose qui est en préparation Qui est autour de tout ça Je vous en ai un peu parlé sur Instagram Je vous ai dit qu'il y a un ebook qui va sortir très bientôt Là c'est imminent Et cet ebook ne va pas concerner la technique Bien sûr on est autour du métier de protéhiste angulaire Il sera assez émouvant D'ailleurs c'est l'une des choses qui sera écrite sur la première de couverture Ce sera un ebook je précise Ce n'est pas un livre physique Ce sera un livre numérique Et si je peux toucher avec ce livre Le coeur d'une personne Si je peux la motiver Lui inspirer quelque chose de positif Lui donner un déclic Le but de faire cet ebook D'ailleurs j'ai tellement livré des choses dedans J'ai tellement mis mon coeur à l'ouvrage C'est pour un but C'est à dire que dedans je ne vais pas vous parler pour vous parler N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du site que je mettrai ici Qui vous permet de recevoir mes mails Lorsqu'il y a des nouveautés sur la boutique en ligne Ce nice tour est un super bon plan J'aurais aimé tomber sur cette vidéo En débutant notamment pour l'organisation J'avais super hâte d'avoir une pièce également Pour m'organiser au mieux Parce que quand on est restreint C'est pas évident Notamment pour les décorations aussi J'avais tellement de décorations Mais tellement en vrac Que je n'arrivais pas à tous les voir Il y a des choses que j'oubliais Que je n'utilisais jamais Et là le fait de les avoir à disposition Ça me donne de l'inspiration La façon dont vous organisez vos produits A vraiment un impact sur votre productivité Donc on commence par le poste principal Si on n'avait pas vu mon nice tour 2021 Il n'y a pas de changement à ce niveau Je suis satisfaite de cette chaise De la chaise de la cliente aussi Au niveau de la cliente On a son siège Alors il est bien Mais il est vrai que Le fait qu'il soit en velours Fait qu'on voit chaque trace A vous de voir si ça vous dérange ou pas Pour le moment ça ne me dérange pas Mais je pense que par la suite Je vais le changer Mais en tout cas il est très beau Il convient C'est juste ce détail là Mais quand on achète du velours On sait très bien Qu'il y aura des traces de doigts Au niveau de la table Il n'y a pas grand changement Sincèrement c'est justement Ce qui va changer dans les mois à venir Je suis toujours en pleine réflexion Au niveau de la table que je veux Du design Parce que là j'ai envie de quelque chose De beaucoup plus beau Voilà là c'était une table simple Histoire d'avoir une table Au niveau de l'aspirateur D'ailleurs là il est poussiéreux Mais vous voyez que j'ai toujours le schéma Ça n'a pas bougé C'est le meilleur aspirateur Que j'ai depuis le début On peut régler la puissance Il est très puissant Je ne mets jamais à fond Donc c'est pour vous dire Le reposement Toujours le même Il vient d'Aliexpress Les lampes Pareilles que le nice tour 2021 Il me semble bien Je vous mets les liens Puisque vous pouvez les prendre Sur Amazon Et sur Aliexpress La ponceuse Toujours la même Je suis satisfaite Elle est très puissante Elle dure bien dans le temps Elle permet de travailler Rapidement Efficacement Il n'y a pas de bug Il n'y a pas de dysfonctionnement Donc vous pouvez foncer C'est un investissement Mais en tout cas Vous savez que c'est sur la durée Le socle Il vient d'Onix Pro Toujours le même Donc vous voyez qu'au niveau Du poste principal Il n'y a pas grand changement Pour ne pas dire Aucun changement J'ai une poubelle ici Qui vient d'IKEA Donc moi j'avais absolument Besoin d'une grande poubelle Je ne peux plus Utiliser de poubelle de table Peut-être en supplément Mais voilà Comme vous le voyez J'aime que les choses soient dégagées Je vous l'ai déjà dit Je n'aime pas que ce soit encombré Je m'en sers principalement Je ne peux pas m'en passer Pour mon trépied C'est un support Pour mettre Et la caméra Et le téléphone Si vous le mettez Sur la même table Quand vous allez limer Ça va bouger Donc il faut que ce soit Sur un support fixe D'ailleurs vous voyez ici A quel point la table Est fragile Juste en serrant un petit peu Ça s'ouvre à ce niveau Mais après voilà J'aurais aimé débuter Avec cette table là Elle est très bien Fait l'affaire Ce sont des petits détails C'est juste qu'il faut l'acheter Pour dépanner Vous n'allez pas l'acheter Pour garder 10 ans Ensuite ici On a mon plateau tournant Où je mets mes pots Donc les pots à pinceaux Principalement ici gel Je ne sais pas ce que ça fait là Mais ce sont les pinceaux gel Et les pinceaux Que j'utilise en cours de prestation Je mets également Essuie-tout là Mais ça aussi Ce sont des choses Qui vont changer au fil du temps Ici c'est un coffre de rangement Je vous l'avais dit C'est pour ranger les choses en vrac Vous pouvez ranger votre stock dedans Les stocks de lime Les stocks de cleaner C'est vraiment quelque chose Qui vous permet de mettre de l'ordre A l'extérieur en fait Tout paraît rangé Alors que dedans C'est le bordel assuré Cette table là Il ne faut pas la regarder comme ça Elle est vite remplie En cours de prestation Tout simplement parce que C'est ici que je vais mettre Les décorations Vous allez voir tout à l'heure Où j'ai rangé les décos C'est vraiment une table Qui me sert comme support Pour ne pas encombrer La table principale Une des choses qui me stressait Terriblement à mes débuts Quand je n'étais pas encore dans le métier C'est que je mettais tout sur ma table Ma tour de vernis Les nuanciers Je mettais tout sur la même table Les pots de pinceau Non Franchement C'était trop brouillon pour moi Et j'avais besoin d'avoir juste l'essentiel Ici à côté de mes pots On retrouve le bac à nuanciers Donc en général La cliente prend avec elle Et le met là Et regarde en cours de prestation Donc il y a de plus en plus de couleurs Je ne vous explique pas Je me demande comment elles font Même moi quand je me fais les ondes C'est catastrophique Je ne sais pas à quelle couleur prendre La cliente à côté Elle a les nuanciers Qu'elle met ici Quand elle a choisi ses couleurs Je regarde les numéros Je les prends ici Je vais vous montrer tout à l'heure Et on re-range sur le côté Il n'y a rien qui nous dérange D'ailleurs elle a de l'espace Pour déposer son petit thé Que je vais vous montrer juste après Puisque ça aussi c'est nouveau J'ai mis de quoi boire S'alimenter Et ça fait toute la différence A côté de moi On retrouve ce trolley C'est quelque chose qui a changé J'avais un trolley noir avant Et qui n'était pas du tout aussi pratique Là ce qui m'a beaucoup plu D'ailleurs je n'avais même pas vu avant de l'acheter C'est qu'il y a des séparateurs fournis Et en fait c'est exactement ce que je voulais L'utilité de ce trolley C'est d'avoir un support A portée de main Qui me permet d'organiser mes produits Donc vous avez des pots A accrocher ici Je m'organise comment ? Ici je range mes pinceaux dépoussiérants Et mes limes à ongles Ici j'ai laissé pour vous montrer Mais je dois nettoyer, désinfecter, stériliser Je mets mes outils Enfin les outils que j'utilise En cours de prestation Parfois je prends un plateau en acier Tout dépend Mais généralement j'ai le réflexe de mettre là Quand j'ai fini d'utiliser un repousse cuticule Je le mets là, etc Ici je range par catégorie Je range ici des hydratants Primer, base Ici je vais mettre soit un pot de construction Monophase Enfin voilà La prochaine étape en tout cas de la pose Ici généralement soit je mets un deuxième pot de gel Si par exemple je fais un baby boomer Une french reverse Peu importe une pose où j'ai besoin de deux couleurs Voire trois couleurs Au niveau des gels de construction Et en dernier je mets les finitions et les couleurs Donc les semi-permanents colorés Ou les gels colorés, les gels pailletés Mais je m'organise dans l'ordre Ici j'ai le cleaner dégraissant Et le nettoyant pour pinceau Ici je mets les supports pour pinceau Les palettes pour le nail art Encore des supports pour pinceau Ensuite ici je mets des bagues En fait que j'ai acheté spécialement pour les photos Et on va mettre des bagues en fonction de la couleur Qu'elles ont sur les ongles Donc franchement c'est super bien Il y a une que j'aime beaucoup Cette bague là elle est magnifique Je la mets tout le temps à chaque pose qu'on fait Et voilà c'est un mélange de Aliexpress, Shein Je vous chercherai les liens ne vous inquiétez pas A côté on a les dissolvants Capsules, dissolvants semi-permanents Mais que j'utilise généralement pour les dépos de gel X On a les désinfectants Donc désinfectants matériels, désinfectants mains J'ai mis ici des pots de pinceaux Donc pour les pinceaux nail art Donc des pinceaux que j'utilise pour appliquer des pigments Des paillettes Et en dernier forcément on a les huiles à cuticules Et une crème pour les mains Donc je change en fonction de ce que la cliente aime bien Des fois je demande ce qu'elle aime bien comme odeur Ou je vais changer selon les saisons Mais c'est vrai que j'en ai pas mal Donc du coup je change un peu en fonction des humeurs Donc vous voyez les pots hyper pratiques Vous les accrochez ici Voilà vous pouvez mettre derrière aussi Ici je mets les bâtons de buis Tout dépend de ce que j'ai besoin de ranger sur le moment En pleine prestation En bas j'ai des wraps pour faire les déposes gel X Je mets les chablons que je dois utiliser sur le moment J'ai des embouts émerie de plusieurs grains Les cotons juste ici Un repose douane, plaquette pour le nail art Ma lampe pour le gel X Et de quoi faire des déposes gel X Le fait qu'on puisse le prendre par ici est super pratique Donc ici j'ai un petit meuble pour servir le thé Donc il faut savoir que moi je commence à prendre des clientes l'après midi Donc je n'ai pas trouvé nécessaire de mettre une cafetière En général on prend le thé à 7 heures Donc j'ai pris une bouilloire qui est juste géniale Elle permet de régler la température selon le thé que vous faites Puisque selon le thé il faudra une température différente Vous avez également la fonction de maintien au chaud Le meuble est normalement un meuble pour la salle de bain Je vous conseille vraiment pour mettre des choses légères Donc vous pouvez le prendre pour mettre vos limes Vos bloc polissoir Mettre vos stocks Ça je trouve ça génial D'ailleurs vous avez la petite porte qui vous permet de stocker vos liquides Ça ça peut être pas mal Mais en tout cas la fonction que j'en ai faite Et pour faire une pause goûter Donc au niveau de l'organisation ce sera complètement autrement Je vous montre quand même rapidement Mais ici j'ai mis les petites bûchettes de sucre D'ailleurs c'est trop pratique puisqu'on n'a qu'à ouvrir et se servir Ici j'ai mis une partie des thés Ici aussi alors ici ce sont des infusions J'ai mis des petits biscuits, du sucre, du papier et un pack d'eau Mais voilà encore une fois c'est très simple Ce n'est pas décoré Je viens tout juste de le monter D'ailleurs si vous l'avez vu sur Instagram c'était une galère Donc pareil il n'est pas à son plein potentiel C'est fade, il n'y a pas de déco Mais ce n'est pas grave Il y a la base en tout cas pour une pause gourmandise A côté de ce meuble on retrouve les deux commodes Où je range le plus grand de mon matériel Donc le premier meuble contient Comme je vous l'avais montré Par contre ça à ce niveau là il n'y a rien qui a changé Niperex primer base Les finitions, on a les huiles à cuticules Les finitions atypiques Donc mattes, pailletées, à effet, à taille etc Ici il y a les colles à strass, les lineouts Les colles à foils, les gels à foils Par exemple ici on a l'effect base On retrouve des colles à capsules Que je n'utilise plus trop Ici on retrouve les gels de couleurs Donc que j'ai organisé par teintes Donc là on a les clears On a les colorés Donc rose, beige, marron et blanc Ici on retrouve les chablons et les capsules Bon des capsules d'ongle access De framnez, de madame glam On a les popettes ici Les chablons On en a d'ongle 24 d'indigo De purple, d'aussi belle, de nes compagnie D'obsessionnez, de framnez Il y en a des à distribution Je sais qu'il y en a dans les stocks aussi Que je dois tester Celui de beauty distribution est dans mon trolley Que je vous ai montré tout à l'heure Ici on retrouve les capsules géliques Et on retrouve la partie acrygel Bon ici c'est de la poudre acrylique Pour faire certains designs Mais c'est plutôt de l'acrygel Donc je sais que si je fais de l'acrygel Je viens ici Ensuite au niveau du deuxième meuble C'est un meuble de semi-permanent Ce sont mes couleurs Vous allez voir que le tiroir d'en bas Contient des gels de couleurs Mais au final il y en a très peu Donc ici La différence c'est que j'ai mis des séparateurs C'est beaucoup mieux Les vernis ne bougent pas Je savais que je devais les prendre depuis un moment Mais c'est vraiment le genre d'achat Qu'on se dit que bon c'est pas utile Mais en fait oui oui Là ça a changé ma vie Peu importe à quelle vitesse j'ouvre et je ferme Ça ne va pas se mélanger Il y a pas mal de couleurs Tellement de marques Modeloons, Madame Glam Comme d'habitude Beauty distribution, Nescompany, The Gel Bottle Ici on a quoi ? Beauty distribution, Madame Glam, The Lones Candy Coat que j'ai connu en cours d'année 2021 Si je ne me trompe pas Gel Bottle, Isa distribution Madame Glam Beauty distribution Purple On n'est pas loin des 500 Et là on a les gels de couleurs Les spider gels que je mets ici Mais que je vais ranger autrement Donc ici j'ai ma petite plante Ma malheureuse petite plante T'inquiète pas Bientôt il y aura de la décoration Ça va venir te compléter Tu vas être moins seule J'ai ce petit plus Dans la pièce qui change souvent C'est beaucoup moins simple Ce sont des lumières que j'ai trouvées à Action Donc il y avait une boîte de deux bandes LED De 10 mètres Et franchement Il y a de quoi faire le plafond Le sol Vous voyez que voilà J'ai fait aussi Alors la colle même Des bandes ne tient pas Il a fallu que ma mère me donne le bon plan Parce que j'avais tout collé Tout s'est décollé Tout est tombé par terre Et c'est un ruban adhésif Un scotch double face Qui se vend à Jiffy Il me semble que c'est pas cher du tout D'ailleurs j'étais choquée Parce que j'avais acheté un scotch Hyper cher Il me semble à 9 euros Et finalement ma mère m'a dit Mais pourquoi tu te prends la tête ? Il y a ça Jiffy pas cher Et effectivement Ça tient très bien Donc vous avez le blanc froid Vous avez un mix des deux Et vous avez le blanc jaune En général je mets le mix des deux Je trouve ça sympa C'est pas trop froid Pas trop chaud Vous pouvez régler l'intensité Du coup gérer Si vous voulez plus de jaune que de blanc Vous pouvez gérer l'intensité Voilà C'est dommage parce qu'à la caméra Ça clignote alors qu'en vrai non C'est beaucoup plus joli Vous pouvez faire clignoter Alors en général Je le fais pas Parce que sinon ça abîme les yeux Voilà là c'est assez brutal Mais voilà Pour vous montrer que vous avez plusieurs modes Vous voyez à quel point ça change tout À côté de ce meuble On a ce placard Où je range mes décorations Donc c'est beaucoup mieux C'est plus clair Je vois tout ce que j'ai C'est étalé Ce n'est pas en vrac Et franchement ça aussi ça me change la vie Donc en haut C'est où je range mon matériel vidéo Voilà Mes cartes pour donner mon contact De quoi Enfin voilà Mon matériel vidéo aussi Mais voilà C'est intéressant pour cette partie là Donc bon Là c'est le tableau pour les cours vidéo Vous l'avez sûrement reconnu Ici j'ai rangé les produits Que je dois tester Que je dois ranger Les produits Aliexpress Que j'ai reçus il n'y a pas longtemps Où je dois filmer en hall Je les garde de côté Mais je dois justement acheter un panier Spécialement pour les produits Qui sont en attente Que je dois tester ou filmer Ici on a les rangements Que je vous montre à chaque fois Dans les halls J'en achète tout le temps J'ai un stock pas possible Il m'en reste encore pas mal Qui sont vides Mais voilà Il y a toutes mes décorations C'est super bien rangé Franchement Ça ne se mélange pas entre eux Puisque c'est individuel Et la cliente a une vision sur tout Si elle me dit qu'elle veut quelque chose De rose De violet On sait quoi prendre On sait quoi regarder Quoi trier Donc c'est vraiment trop trop bien Donc là par exemple J'ai rangé les décos Qui sont colorés Et ici ce sont Les décos Argentées Dorées Voilà Où il y a Des strats simples Des bijoux simples Enfin des bijoux simples Tout est relatif Mais je veux dire Plutôt argentées Et dorées Il y a des bijoux aussi Avec des pierres colorées Donc ils sont super sympas Que je vous montre A chaque fois dans les halls Je vous invite à regarder Les halls Aliexpress Si jamais vous venez d'arriver Sur la chaîne C'est quelque chose Qui plaît beaucoup Notamment parce que Je mets les liens En barre d'infos Et vous voyez bien Le produit en vidéo Donc c'est super sympa C'est ce que je vais faire Avec ces produits Que je vais vous montrer De plus près Ici on a un reste De strats De bijoux Enfin voilà Je vous avais montré ça aussi Ce sont des rangements Que j'ai pris sur Aliexpress Qui me permettent De ranger des bijoux Des petits pompons Comme ça Voilà Bon là ça s'est un peu mélangé Depuis mon déménagement Je n'ai toujours pas trouvé La patience De tout remettre à sa place Ce rangement est pas mal aussi Pour ranger des paillettes Comme ça Franchement c'est super beau Si vous n'avez pas encore vu Les halls Vous ratez des pépites Ici on a les poudres chrome Là on a des effets sucre Des paillettes colorées Des restes de poudre chrome Une chaînette Avec des perles Je vais m'en racheter Je pense deux à trois Puisque c'est vraiment sympa Pour ranger Les petits pots Comme ça C'est plus organisé D'ailleurs c'est bien aussi Pour les gels de couleurs Je pense que je vais m'en prendre Un aussi Pour ranger mes gels de couleurs Au lieu de les mettre Dans le tiroir Comme je les fais un peu paumés Voilà Ici ce sont des tiroirs Où il n'y a pas de cases Vous pouvez ranger un peu de tout Donc pareil J'ai mis Des petites poudres Comme ça Là on a Des piercines d'ongles Des bijoux Des paillettes Des cœurs C'est trop trop beau C'est magnifique Dans le dernier tiroir On a des choses en vrac Des poudres chrome Principalement des poudres chrome Ici c'est une poudre fluorescente Dans ce panier On retrouve des strass Alors pareil Lors du déménagement Ça s'est un peu mélangé Je suis dégoûtée Mais bon c'est pas grave On a des poudres chrome Des peintures acryliques Ensuite en bas On retrouve des foils Donc j'ai fait un bac à foils Et à côté j'ai mis de quoi faire du stamping C'est quelque chose que j'utilise très rarement Mais on ne sait jamais Pour certaines vidéos Certains designs Ici c'est un bac à paillettes Cette boîte là aussi Je l'ai toujours Je vous l'avais montré C'est une boîte Où il y a énormément de paillettes Je l'avais pris sur Aliexpress Et du coup ici On a un bac Où je mets un peu de stock Donc les cleaners Les nettoyants pour pinceaux Les dissolvants avec acétone Du dissolvant doux Du liquide pour l'acrygel A côté ici Je mets mon rouleau Pour protéger la table Et ici c'est un meuble Pour ranger mes stocks Alors les stocks Oui et non Je dois les mettre Dans mon rangement Depuis un moment Je dois les filmer Depuis un moment Là ce sont les produits Que je dois tester Ce sont les stickers Des gels en stock Des nuanciers Des brosses Des bâtons de buis Ici c'est plus Le matériel vidéo Avec des fonds Il y a plusieurs fonds Mes feutres Pour le tableau Du coup à côté De la cliente Il y a ce meuble Qui est un meuble Réservé pour le nettoyage La désinfection Et la stérilisation Donc je tenais absolument A avoir un meuble Pour cette partie Très importante Du métier Pour ne pas s'éparpiller Pour que ce soit pratique Alors c'est un meuble Normalement de cuisine Mais je l'ai trouvé parfait En tout cas Il allait parfaitement Avec ma vision des choses C'est exactement ce que je souhaitais Un meuble à roulettes Que je peux directement rouler Pour emmener Tout le matériel Alors ça c'est plutôt Les jours où Il y a un grand nettoyage Mais que je peux rouler A la base d'eau C'est beaucoup plus pratique Rien à voir Donc au dessus Je mets mon stérilisateur Mon panier pour désinfecter Et rincer les produits Ici ce sera plus pour conserver Certains produits en attendant Là on a un range document Un support pour les documents Qui est génial Pour mettre les produits à sécher Ce meuble là Contient deux tiroirs Où je mets quand même Des stocks ici aussi Donc des masques Les pochettes pour stériliser Des protège-tables Des sacs poubelles Mes lunettes de protection Ici on retrouve Les stocks de limes De poli-square Et une partie d'embout En bas du coup Je mets les produits En attente Que je dois nettoyer Désinfecter et stériliser Ici je mets Tout ce qui est serviettes Principalement mes tabliers Ensuite on a cette porte Qui est super sympa Où je mets mes produits De nettoyage Désinfectant Une bonne partie De mes crèmes pour les mains Ici je range mes gants Je range des stocks d'embout Des embouts que je dois tester Des stocks justement De rangement Pour les décos J'ai mon étiqueteuse Voici pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu C'est un plaisir de vous la faire J'ai hâte de vous montrer Les mises à jour au fil du temps En tout cas n'hésitez pas A laisser des commentaires Ça fait toujours plaisir A liker Cette vidéo vous a plu Vous a aidé A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Pour ne rien manquer A me rejoindre sur Instagram Et on se dit à la prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz